Avec Brancusi et Fernand Léger, en 1912, ils passent au Salon de l'Aviation, je ne sais plus comment il s'appelle exactement le Salon. Le projet ? Non, ça avait un nom. Et là, ils s'arrêtent devant l'hélice d'avion, et Duchamp leur en dit, mais est-ce qu'on est capable de faire ça ? Est-ce que, voilà, artistiquement, on est capable de faire ça ? Et c'est une phrase qui est reprise partout, dans tous les écrits, enfin on la voit partout. Sauf qu'elle n'est jamais développée. Du coup, la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une hélice d'avion ? Parce qu'il veut faire la même chose que ça, mais qu'est-ce que c'est qu'une hélice d'avion ? C'est quelque chose qui est super esthétique, mais la première chose, ce qui est voulu, ce n'est pas l'esthétisme. On ne fait pas une hélice d'avion en disant, je vais faire quelque chose de beau pour voler. Non, c'est quelque chose de fonctionnel, qui répond à la fonction de voler, de traîner un avion, de le faire avancer. Et c'est quelque chose qui est, cette forme, elle est dans la nature, donc les graines d'érable, ou toutes ces choses-là. Donc l'hélice d'avion, c'est vraiment l'objet dont l'esthétique découle de la fonction. C'est une fonction complètement définie, faire voler un avion, et de ça, ça génère un objet qui est de l'ordre physique. Enfin, c'est vraiment physique et géométrique qui a une fonction. Et qui finit par avoir une sorte d'esthétique, sans être ni beau ni laid, parce que le but, ce n'est pas de faire quelque chose de beau, quelque chose de laid, c'est juste quelque chose de fonctionnel. Et du coup, Grand Cousy, lui, après, a cherché par rapport à ça, à atteindre l'essence de l'oiseau, là. Enfin, ce n'est pas l'oiseau, ça, je ne sais plus. Et à chaque fois, il essaie d'atteindre l'essence de l'objet. Mais l'élice d'avion, c'est vraiment le départ de Duchamp sur tout son travail par rapport au design. Puisque Duchamp, c'est un designer, donc je ne sais pas où il amène le design dans l'art.